Echoes est une série de jeux d'enquête audio. Les joueurs doivent reconstituer une histoire en scannant des objets avec une application. Dans Echoes, nous incarnons des enquêteurs un peu particuliers, puisque nous avons le pouvoir d'écouter le passé des objets. Quelle que soit la boîte, il y a toujours 6 tuiles et 18 cartes objets. Au début de la partie, seules les tuiles et 9 cartes sont utilisées, mais il est possible de jouer directement avec toutes les cartes pour plus de difficultés. A l'aide d'une application, les joueurs doivent scanner les différents objets, les écouter et les associer entre eux. L'histoire est découpée en 6 chapitres, et chaque chapitre commence par une tuile. Il se poursuit ensuite avec 3 cartes. Lorsque les joueurs pensent avoir reconstitué un chapitre, ils doivent le résoudre en scannant la tuile et les objets dans l'ordre sur l'application. S'ils réussissent, ils peuvent entendre le passage entier et apprendre de nouveaux indices. S'ils se trompent, le jeu leur donne une indication et ils peuvent simplement recommencer. Le mode facile donne plus d'informations en cas d'échec. Les 9 premières cartes sont forcément liées à 3 chapitres. Lorsque ces chapitres ont été résolus, les joueurs ajoutent les 9 dernières cartes et continuent jusqu'à comprendre l'histoire entière. Un épilogue permet ensuite de conclure. Chaque boîte des causes correspond à un scénario et un univers différent. Au moment où je tourne cette vidéo, 3 boîtes sont disponibles en français. La danseuse, le cocktail et l'éclipse. La danseuse nous entraîne dans une maison hantée par le fantôme d'une jeune fille. Et nous devons reconstituer ses dernières actions pour en apprendre plus et l'aider à partir en paix. Dans le cocktail, nous sommes en pleine prohibition. Et nous devons aider un inspecteur qui vient de perdre son indique à traquer le chef de la mafia italienne. L'éclipse nous transporte dans un futur lointain. L'humanité a presque entièrement disparu. Et il ne reste plus que quelques tribus nomades. Pendant une expédition, nous découvrons d'étranges objets qui nous aideront peut-être à comprendre ce qui a causé la fin du monde. Pour conclure, Ecos nous propose un concept d'enquête vraiment original. Le jeu en lui-même n'est pas très compliqué. Et il faut plus le voir comme une histoire interactive. Attention quand même ! Les thèmes peuvent être assez durs et l'audio rend le jeu très immersif. Certains passages peuvent donc être difficiles à écouter.